Une tâche plus claire et insensible sur la peau, c'est ainsi qu'a débuté la maladie chez Jean Kouaou Aboli. C'est la lèpre, maladie infectieuse chronique et invalidante si elle n'est pas traitée dans sa forme la plus grave. Jean fait partie des 1012 nouveaux cas dépistés en 2013 en Côte d'Ivoire. Kouaou Aboli, Jean, à 5 militaires, m'a traité sur 113 857. Je ne suis pas la lise comme ça. Je ne vais pas me la laisser. Ma main, je fais comme ça. Je fais comme ça. Il n'y a pas assez ça, je peux en préparer. Je me brûle tout, je ne sais pas comment je vais faire. La bactérie responsable de la lèpre, le bacille de Hansen, est proche de celle de la tuberculose. Le bacille peut rester inactif dans le corps humain plus de 10 ans. Il attaque la peau, les nerfs et les muqueuses. Il n'existe pas de vaccin, mais la lèpre en en guérit. Un traitement, la polychimiothérapie, combinant trois antibiotiques, est disponible gratuitement dans les structures sanitaires. Le traitement ne nécessite pas d'hospitalisation et dure 6 à 12 mois. La maladie se transmet par les sécrétions nasales ou buccales lors de contacts étroits et fréquents avec un sujet infecté et non traité. Ils sont tous contagiés à partir du premier jour du traitement jusqu'à la guérison. La lèpre, considérée comme une maladie mystérieuse, est fraie. Beaucoup y voient le signe d'une malédiction. Stigmatisées, les victimes sont mises au banc de la société. On ne m'approche pas. Autre malade, on ne m'approche pas. J'ai 26 enfants, mais là, ça me fout de moi. Des fois, je fais, je fais des jours, je ne mange pas. Sous-titrage Société Radio-Canada